Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine, bienvenue chez Beube. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, on va... Allez, on fait un petit tour, on va dire tout depuis le début. Il ne s'est rien passé de cochon. J'aurais préféré. Je me suis fait mal au bois, donc du coup, voilà. Pour ceux qui se demandent si leurs guidances privées vont arriver, elles arrivent, c'est simplement qu'avec cette blessure, je prends beaucoup plus de temps à faire les tirages parce que j'ai mal. Mais que j'y arrive. Pour ceux qui me demandent de répondre aux mails en me disant « Je vous ai envoyé quelque chose, vous ne m'avez pas répondu. » Tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps. Je suis un peu diminué, je ne vais plus lentement. Et j'ai encore 500 demandes que j'ai reçues au fur et à mesure de mails. Je ne peux pas tout traiter tout seul. Tout de suite, c'est impossible. Je me concentre sur ce que je dois faire actuellement et j'y vais doucement. Pour ceux qui ne pourront pas attendre, je suis désolé. Mais je dois faire en fonction de mes capacités. J'ai le deux bras. Voilà, c'est dit. En tout cas, merci encore à tous ceux qui sont abonnés à la page, à ceux qui laissent des commentaires, à ceux qui mettent des choses très belles, à ceux qui mettent des choses moins belles. Je vous remercie parce que ça me divertit. Et on est parti pour les énergies. Qu'est-ce que vous prépare la rentrée de septembre ? C'est assez intense, j'ai l'impression, pour beaucoup de signes. Et là, on va passer aux Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, on va démarrer, parce que j'ai fait des nouveautés dans les tirages, des nouveautés. On va voir un petit peu le thème du mois qui va ressortir avec l'oracle des contes de fées pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2019. Donc, il y en avait deux et j'en veux qu'une. Ah ben voilà, c'est parfait. Celle-ci était déjà tombée dans les deux premières. Donc, si elle retombe une deuxième fois, c'est qu'elle est pour vous. Votre thème ce mois-ci pour les Gémeaux, vous avez le conte... Qu'est-ce que c'est que c'est écrit ? Je ne comprends même pas. De Genévrier, le conte de Genévrier. Le conte de Genévrier. Bon, alors si quelqu'un connaît ce conte de fées, honnêtement, qu'il se manifeste dans les commentaires, parce que moi, ça ne me dit absolument rien. Mais, alors attention, ça sera l'enjeu ou les objectifs de ce mois-ci, on va être sur de la tromperie. Et on va surtout essayer de découvrir pourquoi. Bon, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2019. Bon, c'est parti pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour les Gémeaux. Bon, c'est parti pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour les Gémeaux. Bon, c'est parti pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour les Gémeaux. Bon, c'est parti pour les Gémeaux. Bon, c'est parti pour les Gémeaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, vous avez la carte de l'homme. Mais on est en terrain général, donc ça représentera une personne. Et surtout, guérir de quoi par rapport à la douleur d'une personne qui a commis une erreur ? Actuellement, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Il vous faut du temps pour réapprendre à envisager une union ou un rapport de cœur. Vous apprenez aussi. Vous apprenez à aimer. Mais vous pouvez avoir du mal à vous détacher puisqu'on parle. Alors, vous avez quand même la tromperie. On parle d'erreur. Là, vous avez la relation triangulaire. Mais ça ne touchera pas pour tout le monde. On parle du fait de se sentir divisé entre deux domaines, par exemple, qui nous touchent au domaine du cœur. D'être partagé entre deux choses, deux situations. Actuellement, par le passé, pardon, il a fallu vous positionner. Il a fallu décider de mettre peut-être un terme définitif à une histoire qui vous avait plongé dans l'isolement depuis un certain temps. C'est peut-être ça qui est encore difficile pour vous. Ces choses-là vous ont affecté et vous avez besoin de temps pour vous faire confiance, apprendre à faire confiance et apprendre à aimer. Ce qui vient vous faire peur, c'est qu'actuellement, pour certains, on parle de chance et on parle de la naissance. Donc, vous pourriez être en train de vivre quelque chose de totalement nouveau. Qui est amené à devoir grandir. Et que ce qui vous bloque sur cette nouvelle opportunité, c'est le fait de vous tromper. Le fait d'être méfiant ou de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Ce qui va venir de l'extérieur, traverser votre mois de septembre pour éventuellement vous aider. Vous avez la parole, on est sur de la communication et on vous dit la clé. C'est-à-dire que la solution qui vous sera apportée de l'extérieur sera sans doute de devoir libérer des choses que l'on a à l'intérieur de soi. Vous avez, avec les cartes à beubeux, oui parce que ça c'est moi qui les ai faits. Vous avez l'enchantresse. L'enchantresse qui va vous parler d'une illumination d'ivoire plus claire, d'être à la recherche d'un équilibre. Et je pense que c'est ça, par rapport à la parole, par rapport à la solution, elle est à l'intérieur de vous. On vous conseille de devoir choisir. On vous conseille, sur ce mois-ci, des échanges vont vous être apportés par le biais d'autres choses extérieures, de communication, pour y voir plus clair sur certaines choses. Et vous devrez sans doute apprendre et prendre la décision de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, de vous ouvrir et d'exprimer ce que vous ressentez. Et à des personnes nouvelles et à des personnes du passé, on vous demande de vous libérer. Pour vous, vous avez besoin de vous libérer par rapport à ce que vous avez perdu, par rapport au chaos que vous avez pu vivre, puisque vous avez perdu beaucoup de choses. Et on parle de perte, de deuil, de chagrin et de larmes. Mais, si vous avez perdu ces choses-là, c'est qu'on souhaite que vous vous éleviez, que vous compreniez et que vous puissiez guérir pour quelque chose de plus équilibré pour vous. Et ce vers quoi vous vous dirigez en issue sur la fin de mois, c'est que justement, de votre situation de base, qui est la trahison, vous, vous allez sur quelque chose de nouveau, mais pour cela, encore une fois, il va vous falloir faire un choix entre les doutes de vous ouvrir, les doutes d'exprimer ce que vous ressentez, les doutes que vous pouvez avoir dû à une situation passée, qui est terminée, et le choix d'aller sur quelque chose de nouveau, où vous pourrez construire quelque chose de stable et fait pour durer. On va regarder du point de vue sentimental, bien que la plupart du temps, l'ensemble des tirages sont assez axés là-dessus en ce moment, j'ai l'impression. Allez, pour les Gémeaux, sentimentale, septembre 2019. Je te couds mon pouce, comme si ça allait me faire moins mal. Je te couds mon pouce, comme si ça allait me faire moins mal. J'ai l'impression de changer, j'ai l'impression d'être plusätçant. Je te couds mon pouce, je te couds mon pouce, je te couds mon pouce. Actuellement, vous, vous souhaitez construire quelque chose qui puisse être stable. Vous voulez construire quelque chose avec une personne dont vous pourrez avoir confiance pour aller sur un nouveau chemin. On vous parle éventuellement d'un amour véritable que vous pouvez éventuellement rencontrer sur ce mois-ci. Ou d'un engagement plus durable avec cette personne si elle est déjà rencontrée. Vous vous dirigez, encore une fois, on vous parle de nouveautés, on vous parle de nouvelles rencontres, on vous parle de la quête, c'est le chevalier du Graal. Mais on vous dit que certaines choses ont besoin d'encore un peu de temps pour se stabiliser par rapport à votre guérison. Est-ce que vous avez besoin de comprendre, encore une fois, ou d'abandonner, vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin d'apprendre à exprimer clairement ce que vous ressentez concernant un engagement. Et c'est à double lecture. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous désirez et de l'engagement que vous souhaitiez avec quelqu'un de nouveau pour moi. Mais aussi auprès de quelqu'un que vous, dont vous avez été beaucoup attaché par le passé. Je vous rate à la gueule, limite. Excusez-moi pour le virulent. Ce qui vous bloque, c'est de voir la beauté des choses et la peur que ça ne fonctionne pas. La peur que vous puissiez souffrir à nouveau. Vous vous dirigez, en issue, sur le fait de reprendre votre pouvoir masculin. On n'est pas uniquement sur l'homme. Le pouvoir masculin, c'est le fait de refaire office d'autorité, de se positionner et de faire justice sur les choses qui ont besoin. Est-ce que vous, vous voulez vous défaire de ce qui a été difficile, mais actuellement, encore une fois, vous allez être en doute et perdu ou vous sentir divisé entre deux choses. Laissez-le passer définitivement derrière vous et laissez sa chance à la nouveauté. Il vous faudra vous positionner. Les portes de l'âme. J'envoie. Oh là là, non, mais alors, j'enviens, ça ne va pas. Alors, je rote, je crache partout. Avec superbe but, c'est un gros dégueulasse. Alors, vous, actuellement, c'est le début de quelque chose de nouveau, encore une fois. On est quand même sur la nouvelle page et sur la naissance. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. On vous demande, en fait, de vous stabiliser par rapport à la nouveauté qui arrive. On vous demande de reprendre confiance en vous. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. On vous demande d'abord d'avoir foi et d'avoir confiance en vous. Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira à votre place. Vous avez besoin de comprendre qu'il vous faut envisager quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur et que vous avez le droit de l'envisager. Tout simplement, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez un petit côté presque pessimiste. Si on vous dit, surtout pas. Ce qui vous fait peur actuellement, c'est qu'avec tout ce dont vous êtes passé, c'est que vous êtes passé par le fait d'avoir perdu beaucoup de choses, la fatalité, le chaos. Et on vous dit qu'en fait, si vous êtes passé dans le chaos, c'est pour vous prouver que votre vie est en train de changer, que ça ne vous fait peut-être pas plaisir, que ça vous fait peut-être peur, puisqu'on vous déracine. Mais si vous cherchez quelque chose de stable, on veut simplement vous enraciner à un endroit où vous pourrez durer. Et vous allez vers quoi ? Vers l'apprentissage. Vous allez apprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin aussi d'apprendre la relation, d'apprendre à aimer. Tirez des leçons de ce que vous avez vécu en ce moment et vous vous sentirez plus vivifié. Les leçons difficiles que vous avez vécues, vous ne les avez pas vécues parce qu'on voulait vous emmerder. On vous a simplement enlevé dans votre vie ce qui ne fonctionnait pas. Alors effectivement, si ce sont des choses sur lesquelles vous pensiez être attaché, bien qu'elles ne vous conviennent pas, ça fait mal. Mais on vous dit et ayez confiance en vous. Est-ce qu'on a un petit conseil des anges pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2019 pour les Gémeaux ? Attendez, attendez ! En plus en moins, il y en a une qui avait sauté, on l'a bien. La patience, une étape à la fois. Si vous voulez aller trop vite, vous vous sentirez perdu. Vous avez besoin d'apprendre étape par étape. Est-ce qu'on a une petite chanson pour terminer pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci ? Pour septembre 2019, les Gémeaux. Vous avez le mot « hurt », c'est un cœur. Et ça me fait penser à... Alors, je vais vous chanter en anglais, ça va être folklo. « Listen to you all, and another with you, listen to you all. » Je dirais écouter les paroles et la traduire. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. On a « body », alors la seule qui viendra à l'idée, c'est « touch my body » de Maria Carey, je ne sais pas pourquoi, mais « touche mon corps ». Alors, est-ce que c'est le fait que certains sont morts de faim et qu'ils ont envie de se faire caresser la nuit ? Peut-être. Peut-être. Et en français, on a « mère », « maman » et « papa ». On a les parents, on a le lien de filiation. « Maman, c'est toi ! » « Rappel au bas du monde ! » « Père et mère ». Ah oui, la seule chanson qui m'y a l'idée, vous allez voir, elle va vous apporter sûrement plein de messages, mais bon, qui sait ? Elle est née un beau matin dans un berceau de bois Son père et sa mère, étonnés, n'en revenaient pas De voir cet enfant, rose d'eau due à la fois Avec un nez qu'on ne voyait pas Aussitôt le village se préparait déjà Pour venir fêter ce baptême et voilà Il fallait un nom, elle n'en avait pas Et son papa qui se trouvait là A dit plus qu'elle ira en classe A clocher les Bécasses Moi j'ai trouvé ce comment Il faut l'appeler Bécassine, c'est ma cousine Bécassine, on est voisine Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui a... Alors oui, c'est quand même sympa Parce que t'imagines quand même si tu remets le contexte de la chanson Les parents découvrent leur enfant Visiblement, elle n'est pas hyper sexy Donc ça les étonne Donc déjà tu vois, l'ego des parents Tu vois, on est bon, on a fait un ton Donc déjà, ok Et puis, ils ne savent pas comment ils vont appeler leur enfant Mais le père anticipe déjà Sa gamine Elle ira Puisqu'elle ira en classe Sa cloche, elle est Bécasse Donc le père vient d'avoir un enfant Il dit déjà que sa fille En grandissant Va être complètement con Et donc il se dit On va l'appeler Bécassine Tiens, elle est neuneuse Cette gamine On la connait pas encore Elle vient de naître On l'appellera Bécassine Mais t'imagines La douleur Attends Non mais la pauvre Bécassine On n'en parle jamais Mais à mon avis C'est 15 ans de psychanalyse Surtout quand on pense Qu'après son rôle A été repris par Chantal Goya Dans le film Si je ne dis pas de cœur d'arri Absolument fabuleux Avec Josiane Balasco Et Nathalie Baye Il est excellent Comme Vous Comme toutes les stars Vous êtes fan De Chantal Goya A moi Pas du tout Allez Je vous fais un énorme bisou Prenez soin de vous Et je vous dis A très vite